Tout simplement, Mathieu Gallet doit-il partir aujourd'hui de Radio France ? Il n'a pas lieu de partir. Je crois qu'il faut distinguer trois choses dans cette affaire de Radio France. Il y a la situation particulière de Mathieu Gallet qui a fait l'objet d'articles concernant... Les accusations sur la rénovation de son bureau. Oui, par exemple, la rénovation de son bureau. Il faut être juste quand on sait que les travaux ont été lancés depuis très longtemps par son prédécesseur. Il y a cette affaire de Mathieu Gallet. Donc il ne doit pas partir aujourd'hui. Ce n'est pas lui le problème, entre guillemets. Non, non. Ensuite, il y a la situation de Radio France. Radio France qui est dans sa situation de déficit budgétaire. Ce déficit, il peut être expliqué par deux raisons. Sans doute un certain nombre de réformes qui auraient dû t'engager beaucoup plus tôt. Il y a un rapport de la Cour des Comptes d'ailleurs assez sévère sur le sujet. Comme l'a fait France Télévisions depuis 2009 et ça s'est accéléré depuis 2012. Comme l'a fait France 24, France Média Monde. Comme l'a fait la BBC. Comme l'a fait la radio francophone belge. Je vous donne des exemples parce que c'est dans l'air du temps. Mais aussi, la deuxième cause à ce déficit, c'est la baisse brutale des dotations de l'État à Radio France. Comme il y a eu d'ailleurs à France Télévisions qui a occasionné mécaniquement un déficit budgétaire de l'ordre de 21 millions d'euros. Donc face à cela, il y a une équation qu'il faut résoudre et donc qu'il faut accélérer en effet les réformes. Et le troisième niveau, c'est qu'il y a le problème de Radio France qui doit être réglé. Et le troisième niveau, c'est que tout ça souligne qu'il y a des incertitudes dans la gouvernance des entreprises de l'audiovisuel public. Je m'explique. Mathieu Gallet a été désigné par le CSA sur la base d'un projet stratégique. Aujourd'hui, que lui arrive-t-il ? Son projet stratégique est contesté ou est en débat avec la ministre de la Culture. La ministre de la Culture représente l'État actionnaire qui veut fixer sa feuille de route. Où se trouve la réelle indépendance ?